Je déclare ouverte la septième séance du premier tour du concours de la conférence. Et qui, ce soir, accueille Mme Françoise Cotta. Merci Mme Françoise Cotta, merci Françoise d'être présente parmi nous, de nous faire l'honneur de votre présence, qui est aussi une joie, un plaisir partagé. Et pour Mme Françoise Cotta, je me lève pour dire quelques mots, la présenter. Mme Françoise Cotta, vous êtes avocate maintenant depuis une trentaine d'années. Et vous incarnez ce que chaque avocate devrait normalement incarner. La défense. La défense qui chez vous est aussi, et depuis toujours, depuis le début et de manière permanente, un combat que vous menez avec parfois férocité, détermination, honneur et dignité. Car nous vivons, vous le savez, une époque mouvementée où l'éloquence ne doit plus seulement s'exprimer dans ce temple qui, ce soir, nous réunit, mais aussi à l'extérieur. L'éloquence doit sortir de la bibliothèque de l'ordre, l'éloquence doit sortir du prétoire, l'éloquence doit aussi s'exprimer dans la rue. Avec Françoise Cotta, nous avons eu cette démonstration au fil du temps. Vous avez créé le JAL, Justisation Liberté, et participé à de nombreuses manifestations pour la défense des droits de la défense. Vous étiez en première ligne pour défendre notre consoeur France Moulin, l'époque où, finalement, tout l'accablait au mépris de la présomption d'innocence. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce vaste mouvement de contestation, Blas Vendôme, auquel j'avais eu l'honneur de participer avec vous. C'était une joie aussi. Et puis, vous poursuivez toujours, actuellement, en tout cas, par la création, vous êtes la fondatrice, la cofondatrice, des États généraux de la justice pénale, qui associe magistrats, avocats, soucieux de la défense des libertés fondamentales. Il est vrai qu'on prétend aujourd'hui réformer la procédure pénale, on prétend aujourd'hui refondre entièrement le code de procédure pénale, le texte, une partie du texte, la première partie du texte a été annoncée hier par le garde des Sceaux. Il semble que, nonobstant la vocation des grands principes, la reformulation des grands principes, que le rôle de l'avocat ne soit pas mis en exergue, que le rôle de l'avocat ne soit pas tenu à sa juste valeur. Nous le disons, nous souhaitons, non pas contrôler l'enquête, non pas persécuter les policiers, mais être présent dès la première minute de l'enquête, dès la première minute de garde à vue, car le texte le rappelle, la garde à vue est une mesure astreignante, coercitive, au cours de laquelle le rôle de l'avocat est essentiel. Aucune réforme de la procédure pénale ne saurait être digne de ce nom si elle ne s'accompagne d'une valorisation du rôle de l'avocat. Nous sommes des combattants de la défense et qui d'autre que François Scotta peut mieux incarner. Cette défense de la défense, ce combat pour la défense, dont vous voyez qu'il doit être de chaque instant, malheureusement. Permanence de la défense. Alors, François Scotta, on vous voit un peu partout, on vous a vu dans les plus grandes affaires, vous avez gagné vos grades de combattante, et bien à partir de la confiance qu'énormément de prévenus, accusés vous ont confiés. On vous a vu dans l'affaire Ferrara, on vous a vu dans l'affaire du Banque des barbares, plus avant dans l'affaire Elf et dans beaucoup d'autres, vous êtes aussi spécialisé dans la défense qui est l'une des plus dures, celle des délinquants criminels, sexuels, dit-on. Et j'ai apprécié vos déclarations sur la thérapie qui doit être celle des délinquants sexuels et qui passe avant tout par le traitement de l'esprit et non pas par l'attestration chimique qui est un échec, voire encore l'attestration physique qui est une abomination bien évidemment. Alors la conférence ce soir s'honore de vous accueillir, pas seulement la conférence, comme je suis censé représenter le bâtonnier de Paris, le bâtonnier de Paris aussi, le vice-bâtonnier et l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre dans leur ensemble. Il faut que les choses soient dites parce qu'elles sont justes. Je dirais également, et j'en terminerai, qu'on ne peut pas concevoir une défense efficace sans une réflexion intense sur les grands principes, les fondamentaux de la procédure pénale et du droit pénal. Il ne suffit pas d'hurler, il ne suffit pas, pour citer Léo Ferré, de gueuler des gueulantes de principes. Encore faut-il agir, être en permanence dans l'action. Nous sommes à la fois, nous avocats, associés aux réflexions qui concernent la procédure pénale. Nous sommes aussi des combattants de la défense. Et je peux vous garantir qu'à la procédure de concertation, nous serons nombreux à opposer une vive contestation. François Scotta, merci d'être là ce soir. La parole maintenant est Mme Françoise Scotta, en librement, en toute liberté. Je m'appelle Mme Françoise Scotta, mais dans les pouvoirs, je m'appelle Françoise. Alors moi je ne m'appellerai pas M. le représentant du bâtonnier. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je dois dire que je suis extrêmement étonnée parce que je n'aime pas l'éloquence et je n'aime pas prendre la parole pour prendre la parole. Je voudrais vous dire que j'ai été extrêmement, non pas émue, parce qu'il n'y a pas à être émue, mais extrêmement étonnée par la façon dont j'ai été présentée ici. Parce que, pour vous remercier, mes chers confrères, tout d'abord, je vais vous souhaiter de vivre la même chose que moi. Moi, vous voyez, je suis avocat depuis 30 ans. Je n'ai absolument pas la sensation d'être une vedette de la profession. J'ai été chercher ma carte de vieux au guichet de la SNCF il y a très peu de temps. Et dans les salles d'audience, j'ai 20 ans. Et ce que je vous souhaite, c'est lorsque vous irez chercher dans 30 ans votre salle de vieux à un guichet de la SNCF, prenez-le sans crainte. J'espère que, comme moi, dans les salles d'audience, vous serez toujours debout et que vous aurez toujours 20 ans. Il y a, voyez-vous, de drôles de hasards. Il y a un demi-siècle maintenant, mon père me lisait ce passage et « Femme Ramsès est une très vieille connaissance dont on n'avait jamais reparlé. » Et puis, il y a d'autres hasards. Je n'ai rien préparé ce soir. Je n'ai pas fait le tour du monde des proverbes. Voyez-vous, je suis restée une espèce d'étudiante attardée. Et lorsque je me présente devant les salles d'audience, je fais toujours comme si c'était par hasard que mon cahier était retourné. C'est un petit autocollant très écorné. Il y a juste écrit « Assis debout, mais pas couché. Pas de justice sans indépendance. » Et ce n'est pas pour la séance de ce soir que je l'ai collée. Depuis maintenant un mois, depuis qu'ils ont été édités, depuis qu'une manifestation a eu lieu sur les marges du palais, je l'ai gardée parce que je trouve qu'il est parfois extrêmement intéressant de regarder un procureur se lever et ses yeux se posaient sur cette petite maxime universelle, assis debout, mais pas couché. Alors, moi vous voyez, j'ai commencé à la 23e chambre du tribunal correctionnel et je crois que c'est là que je terminerai. J'ai parfois un pincement au cœur parce que nous ne faisons plus de permanence à la 23e chambre du correctionnel et c'est vrai que si un jour vous voulez bien m'y inviter, je resterai toute la journée. Je resterai comme dans le temps très tard le soir parce qu'on attend toujours les délibérés. On ne part jamais avant les délibérés. Je sais que cette 23e chambre correctionnelle, je vais la retrouver parce que nous vivons des temps extrêmement troublés et parce qu'il va falloir que les avocats de mon âge soient amenés aussi à décider comment ils vont continuer à assurer la défense dans notre société. Je trouve que nous vivons des temps extrêmement troublés parce que de plus en plus, nous sommes obligés en tant qu'avocats d'être avant tout des citoyens et que nous sommes obligés d'être à la fois avocats dans les salles d'audience et d'être des citoyens dans la salle d'audience et des avocats dans la rue. Parce que notre justice est terriblement utilisée, parce que nous vivons, c'est en tout cas à mon avis, un temps de populisme acharné et que nous sommes obligés, nous, de ne pas attendre pour résister. Et que vous regardez la télé parce que vous êtes avant tout, vous aussi, des citoyens concernés et que vous écoutez et que vous voyez bien ce qu'on est en train de nous fabriquer. On est en train de nous fabriquer une société où on sera peut-être très peu à la 23e dans quelques années, mais il faudra quand même continuer à y aller. Parce que ce sont les pauvres qui sont déférés et que notre société est en train de s'appauvrir de façon extraordinaire et que je ne sais plus du tout ce que l'on veut faire de nous. Il va falloir continuer à résister sans attendre et à défendre ceux qui ont besoin d'être défendus. On est en train quand même de nous créer une justice sur mesure pour les abus de biens sociaux, pour les riches de notre société. Et voyez-vous, je me suis souvent demandé, mais cette conférence du stage, à quoi elle sert exactement ? Vous n'êtes pas toujours très aimée. Je vous le dis, vous êtes même très critiquée. Moi, je n'ai jamais été secrétaire de la conférence, mais je n'ai absolument rien contre cette institution à partir du moment où elle se dit qu'elle n'a pas à attendre d'ordre et qu'elle peut bénéficier des moyens qui lui sont donnés pour mener les combats qu'il y a à mener. Avant cette réunion, je demandais à l'un d'entre vous ce qui l'avait motivé à être secrétaire de la conférence et il m'a dit simplement qu'il avait très envie d'exercer la vraie défense pénale. Je crois que c'est ça qui fait que vous devez vous réunir et que vous devez toutes les semaines vous poser la question de savoir pourquoi vous avez choisi d'être secrétaire de la conférence. Mais la question, c'est que de plus en plus, pour vous aussi, avocats, et pour nous, avocats, c'est la question de l'indépendance. Vous voyez, par exemple, vous avez mené une action formidable sur la question de la constitutionnalité. Vous êtes vraiment à l'initiative d'une vraie bagarre sur la question de la garde à vue. Et je crois que tout le monde doit vous en féliciter. La question, c'est que ces bagarres-là, il ne faut pas attendre pour les mener. Et il ne faut pas attendre éventuellement que tel bâtonnier vous donne le feu vert pour les mener. Parce que les bâtonniers se suivent, ne se ressemblent pas. Et que certaines années, il n'y a pas de bâtonnier pour vous dire que vous pouvez y aller. Et que votre indépendance, c'est avec ou sans bâtonnier. De dire, on est là parce qu'on veut être debout, pas assis, pas couché. Parce qu'on est là, effectivement. Parce que sans avocats, il n'y a plus de démocratie, il n'y a pas de liberté. Et que quel que soit le bâtonnier, on a eu la chance d'arriver à être secrétaire, alors on a un bel instrument et on va l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Sauf que là, c'était un excellent bâtonnier qui avait demandé à la conférence de descendre à la souricière. Et c'est la conférence qui a fait changer. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on n'attend pas pour se saisir d'un instrument, on peut gagner. Et puis l'année dernière, il y a eu encore un excellent bâtonnier qui a permis à la conférence de faire ce qu'elle avait à faire. Et la conférence l'a fait. Mais attention, soyez extrêmement vigilants. Soyez extrêmement indépendants. Ne soyez pas les bébés d'un ordre qui lui change, alors que l'instrument peut rester et que l'instrument peut toujours être utilisé. Moi, je ne suis pas là pour donner la bonne parole. Parce que très sincèrement, la seule chance que j'ai, c'est de croire en ce que je fais. Que je considère que le talent, ça n'est rien d'autre chose que de se sortir les tripes, de les poser sur la table et de se battre en fonction de ses convictions. Et j'en ai. Et je ne suis pas la seule à en avoir. Et quand la secrétaire qui m'a invité m'a dit qu'elle était extrêmement honorée de m'avoir invité, je lui ai immédiatement dit qu'il n'y avait pas à être honorée. Je lui ai immédiatement dit, lorsqu'elle m'a dit un jour, j'aimerais venir vous voir plaider, qu'il n'y avait aucune raison de passer du temps à aller voir plaider les autres parce qu'on était capable aussi de plaider. De la même façon, à partir du moment où on est animé par des convictions. Et que ces convictions, nous on est avocats, on les a, et les citoyens qui sont venus ce soir, je pense, les ont aussi. Parce que sinon, ils ne seraient pas venus dans la maison de la justice, qu'est le palais de justice de Paris. Et voyez-vous, la dernière chose sur laquelle je vais vous demander de ne pas attendre, mes chers confrères, c'est que le Conseil de l'Ordre, mardi prochain, va délibérer sur une demande que nous allons lui faire, qui est de participer à une immense manifestation nationale pour la défense des libertés. Pour une justice indépendante, où personne ne serait couché. Et que cette manifestation, elle considère tous les citoyens, y compris ceux qui sont venus ce soir, et qui ont pris du temps pour venir vous écouter. Alors vous voyez, mes chers confrères de la conférence, ne pas attendre, c'est effectivement un excellent sujet. Et bien, quelle que soit la délibération du Conseil de l'Ordre, quelle que soit la délibération, et je ne sais absolument pas ce qu'ils ont en Conseil de l'Ordre, les appelleront à ce que tous les avocats de Paris se retrouvent pour marcher sur la place Vendôme, en Rome, avec tous les citoyens concernés, pour une vraie justice, qui ne soit pas une justice aux ordres, mais une justice de démocratie et de liberté, et bien je vais vous dire, n'attendez pas la délibération du Conseil. Et d'ores et déjà, demain matin, appelez tous les confrères de votre âge à manifester, quelle que soit la décision, parce que ne pas attendre, c'est être libre, et que vous avez les moyens de l'être, puisque vous avez été choisis pour être ce que vous êtes ce soir, et encore une fois, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Applaudissements Merci.